Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace? Son espace intérieur. Allons-y. Commençons tout de suite avec cette carte. Le berger. Le berger qui prend soin de ses moutons. Qui les protège, qui les surveille, qui les encadre. Le berger. Contrainte. Contrainte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Contrainte, pression, inconfort? Bon. Explorons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous le savez. Vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Donc, qu'est-ce qui crée cette pression? La souffrance. Ici, c'est la carte de la courte maladie. Bon. Contrainte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Donc, on nous parle ici du berger, les moutons, quelqu'un qui veille, qui protège, qui ressent une certaine pression, contrainte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est en lien avec la souffrance, la maladie. On veut me dire quoi avec la maladie aujourd'hui? Est-ce que c'est la maladie d'amour? Comme le chante Michel Sardou. La maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans, qui sait? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, il y a une personne ici qui n'est pas en paix, avec la justice à l'envers. Donc, il y a souffrance, quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi, avec quelqu'un d'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il y a quelque chose ici qui nous rend inconfortables et c'est en lien avec la carte de la courte maladie. Attendez, je vais finir par comprendre avec vous. Parfois, on peut être gêné de notre différence ou il y a quelque chose ici. Sans que ce soit nécessairement une maladie. Attendez, je vais... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, avec la courte maladie? On me parle de quoi? Bon, il y a une personne ici qui s'est isolée. Peut-être à la campagne, qui sait, étant donné qu'on me présente un milieu, les montagnes, la campagne. Donc, il y a peut-être isolement. Une personne s'est isolée. On me parle de souffrance. Ici, la justice à l'envers. Il y a une personne qui cherche son équilibre. Tendance à s'isoler, se retirer, s'abandonner, se rejeter. Il y a quelque chose ici en lien avec la carte de la courte maladie. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de comprendre. Allons-y encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la courte maladie? Je vais y aller avec une carte noire. Il y a un découragement ici. Bon, une personne qui se sent rejetée, qui a vécu du rejet, étant donné quoi? Ça se passe, je ressens l'attirance pour la carte de la courte maladie. Allons-y. Une personne qui s'isole. Peut-être qu'il y a honte d'elle-même. Il y a quelque chose. Attendez. Je ne suis pas en paix ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. On nous parle de... Là, on nous parle de la fin, de la transformation, d'une relation qui a pris fin, qui s'est terminée. Bon, attendez. Continuons d'explorer. Voyons, je suis attirée par elle. Allons-y, continuons. Donc, il y a eu fin, séparation, retrait d'une relation. On dirait pression, pression, attendez, pression, ressentir de la pression. On a mis fin à une relation, on ressentait de la pression. Oui, c'est comme si j'avais de la difficulté ici à vivre. Je m'en allais dire à deux. Parce qu'ici, il y a réellement un retrait, un isolement. On dirait que j'ai de la difficulté à vivre en relation, en couple. Il y a quelque chose ici, là. Il y a un combat intérieur. Il y a une lutte intérieure. Il y a un inconfort ici. Attendez. Je vais y aller avec une carte rose. Donc, on a mis fin. On ressentait de la pression, là, en cette relation. De la pression sur soi. Peut-être la pression des attentes. Parfois, on peut parler aussi des attentes amoureuses. Des attentes. Quelqu'un qui veut essayer de me changer, ça me met de la pression. Ça crée ici des conflits entre nous. Je préfère être seule. Je n'ai pas le goût que quelqu'un essaie de me changer. Essaie de me contrôler. Donc, je préfère être seule. Je suis bien dans ma solitude. Je me retire, je m'isole. Je n'ai pas arrivé, je ne suis pas arrivé encore à réussir à danser avec quelqu'un d'autre. À m'harmoniser. À m'harmoniser? Qu'est-ce que je dis là? Harmoniser. Il y a un inconfort. Je ne suis pas en paix quand je suis avec quelqu'un d'autre. Écoutez, là, j'ai l'hypersensibilité qui me traverse, mais je peux très bien avoir de la difficulté, due à ma différence, à être en couple avec quelqu'un. Je ressens de la pression, je ne me sens pas bien. C'est très possible. Ici, il y a un inconfort. Je préfère être seule. Donc, je mets fin ici à une relation. Je préfère être entourée d'animaux, de nature. C'est possible. C'est très possible. Attraction. Le présent. Le présent. Attendez une minute. Prendre le temps de vivre, de goûter à la vie, la nature. OK, continuons. Continuons. On dirait ici qu'il y a une personne qui espère être avec l'autre, qui l'appelle, qui visualise l'autre. Donc ici, il y a comme une distance. Je t'appelle. Je voudrais être avec toi. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Quelle carte? Attendez un peu. Je regarde mes jeux de cartes avec les couleurs. Donc ici, on pourrait très bien me parler aussi de filtre. Quand, avec la courte maladie, une personne qui a de la difficulté, là, à, là, j'ai le mot éponge, là, qui me traverse l'esprit. On éponge, on éponge les émotions de l'autre. Ouf, il y a quelque chose ici qui nous crée un mal-être, une pression. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que parfois, on peut préférer être en présence des animaux, de la nature. On pourrait très bien me parler d'une personne qui est hypersensible ici. Donc, elle a préféré se retirer, s'isoler et de mettre fin à une certaine relation. Trop de pression exercée sur elle. Aussi par les attentes de l'autre, les attentes amoureuses. Je préfère les attentes. Les attentes, oui, on veut me changer. On veut, regardez, parfois on aime mieux être seul. Donc, on a mis fin ici à la pression occasionnée par une certaine relation. Donc, on a abandonné, on a abandonné l'autre. On a choisi de mettre fin. C'était trop envahissant. C'est très possible, là, ici. Une histoire de bulles ou de limites à respecter. À apprendre à respecter nos limites. Attendez. La fin, la fin, la séparation, l'enterrement. Le cercueil. Donc, il y a vraiment l'énergie de la fin, ici. D'une séparation, d'un changement, d'une transformation. À deux reprises, on me présente cette fin. Donc, on met fin à quoi? Au conflit, on met fin aux disputes, on met fin. C'est comme si nous étions incompatibles, tout simplement. Là, je vais déposer une carte sur la souffrance. La courte maladie. Les émotions. Donc, probablement, ici, qu'on me présente une personne hypersensible. Oui, qui ressent, qui éponge les émotions. C'est aussi l'âme de l'artiste, ici. Une personne inspirée. Qui aime créer, qui a beaucoup d'imagination. Une personne rêveuse. C'est l'âme de l'artiste. La sensibilité émotionnelle, ici, qu'on me présente. La sensibilité émotionnelle, oui. Donc, ici, on me présente une personne qui, probablement, a fait le choix de mettre fin à une relation parce que c'était trop. Une relation. Il y avait trop d'envahissement. C'est comme si même si on mettait nos limites. Ici, c'est une personne qui ressent. Qui éponge les émotions. Peut-être une... Je ne sais pas, c'est peut-être une question de filtre. Hypersensibilité. Donc, ici, on met fin. On a mis fin à la pression. À la pression vécue en une certaine relation. On s'est retiré. On préfère être seul. Continuons. Oui, c'est une question de sensibilité. La guérison, la guérison émotionnelle. Aisance, calme, lâche et prise, et paix. Allons-y ici. Avec une carte. Avec le message, plutôt. Allons-y. Je vous lis le message. On nous dit quoi ici, aujourd'hui? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À tantôt.